L'Ozamandas qui joue haut. L'Ozamandas haut, un classique. L'Upermage, full agilité. Et le Xelor, un Xelor qui a l'air peut-être de jouer haut, feu. Je dirais haut quand même. Quoi que je ne sais pas. En tout cas, on l'avance directement dans la mêlée avec ce relais sur le Xelor qui a changé de position avec ce dragonnet rouge du coup. Et du côté d'Empereur, on a un Roublard qui joue un 12-5. Retrait PA, le Steamer, lui, Feu Batiscaf et le Sacrieur, full agilité. On a mis des esquives aussi du côté du Sacri, enfin du côté de toute la team d'ailleurs. Le Sacri en a plus pour essayer de contrer justement ce Xelor. On va directement mettre un Cellpatre qui tape quand même très fort sur ce Xelor. En moins 413 en crit sur du 41% et le Chalutier pour le tacler. On va ramener avec une désynchronisation libération de Roublard. C'est bien joué. On a la possibilité du coup derrière de lui faire des dégâts. On va lui jouer d'ailleurs Scadron. C'est fou. L'Asynchro qui est posé. On ne va pas être à son corps accord pour pouvoir faire des dégâts mais ce n'est pas très grave parce que la perturbation va faire quelques dégâts. On va derrière placer un ralentissement, un sablier et il est full haut ce Xelor mais avec du retrait. 75 d'esquive et ça passe quand même vraiment bien. Du coup le Roublard qui est obligé de dépenser des pas pour fuir la bombe à eau et la ruse sur sa bombe à eau pour justement fuir au maximum. 3P reste en côté Roublard. Que va-t-il faire ? Juste poser une tornabombe devant lui et passer son tour. Donc pas d'impact du coup sur les ennemis. L'Upermage qui va pouvoir continuer sur le Roublard très facilement. Voilà le petit éther qui est lancé sur la bombe à eau. La polarité pour passer de l'autre côté. Le Roublard est dans sa diagonale. On va lancer la rafale transpercente du coup qui est jouée du côté de cet Upermage. Moins 349 sur le Roubl et moins 499 sur la tornabombe. On a l'Ivoire qui s'activait du coup côté Roublard mais ça va pas l'empêcher en tout cas de caler un drain élémentaire qui passe à 162 sur l'Ivoire. Mais au niveau de l'agilité et le drain élémentaire à 275 derrière. Mais faut faire attention quand même parce qu'il est à côté justement de ce Sacri. Certes il est pas érodé mais ne pas sous-estimer quand même les dommages que peut infliger ce Sacri. Ouais carrément on voit en plus qu'il est en crocobure côté Shanghai. On a la pénitence qui va servir de petite transposition pour Amazing. On va mettre un petit peu plus safe et même carrément plus safe son Roublard. Cependant il va falloir faire très attention parce que la pénitence c'est aussi Free Telefrag pour le Xelor. A chaque dégâts qui est fait il y a des petites transpositions donc du coup si on fait des dégâts avec des retours dans le temps. Et ben ça fait des défrags assez gratuits. Il va falloir faire très gaffe à ça. On a déjà le Samodas qui va faire la ponction, le rappel sur son crapaud. On va pouvoir placer très facilement avec un Batra qui va détruire d'ailleurs cette Tornabombe. Il va faire beaucoup de dégâts sur sa bombe à eau. Mais surtout le Crêpeau Roy qui est placé. La pique motivante, on a encore 4 PA. On peut faire encore un Batra, ça permettra de tuer cette bombe et de taper un petit peu sur Overroo. Mais ce n'est pas ce qui va être placé. On va juste placer un poison qui va permettre de placer un crapaud Mélanique. Qui lui va se débarrasser de la bombe. Du coup on va taper sur Roublard. Roublard qui revient au corps à corps de l'Upermage suite à cette pénitence qui a été déclenchée. Logil Saliver qui est lancé sur Roublard. Il échange de position de nouveau avec le Sacrieur. On va aller en mêlée de ce Roublard pour crapousser ensuite. Roublard qui est repoussé et échange de position. Puis ensuite repoussé par le sort. On va lancer du coup une crapoussée sur le Sacrie en fin de tour. Le Steamer qui va pouvoir évoluer son Batiscaf. Donc du coup la décompression. Le Secourisme sur le Sacrie. Le Secourisme lancé ensuite sur Roublard pour donner les PA et protéger en même temps. Le Cellpad qui passe à moins 667 sur le crapaud Verdoyant. En cri de toujours. Il est quand même très fort malgré son cadran de feu. Après il a un Vulpis aussi là sur ce tour. Ouais ouais ouais. On sent que là on n'est plus à l'heure du Steamer full feu. Qui a vraiment pas beaucoup de dégâts. Surtout beaucoup de sang et beaucoup de tanking. Là non non non. On a des dégâts dessus. On va faire un rollback, un retour spontané. On a re-ramené Amazing de ce côté. Est-ce qu'on a la possibilité de faire des dégâts dessus ? Pas vraiment. Juste un ralentissement, un retour spontané pour l'avoir. Comme on dit. En état téléfrag gratuitement. Et derrière on a la possibilité de faire des retraits PA quand même. Sur Overcoup ça passe pas grand chose. Il n'y a pas grand chose qui passe. Mais Amazing qui a 9 PA lui de son côté. Ce roublard qui a du mal à jouer pour le moment. On est qu'autour d'eux après. Mais il va peut-être reposer sa bombe. Et le problème c'est que vu que c'est le focus. Il ne faut pas non plus rester à côté des ennemis. On va voir ce qu'il va nous proposer. Oh Reski. Ok donc la première Reski qui passe très bien en plus de ça sur le Xelor. Le moins 3 PA qui tombe. Le shrapnel. Ok on joue sans érosion du côté de Blossom du coup. Et la bombe à eau derrière. Ok. C'est pas mal cette bombe à eau. Elle sera attirée par le chalutier. Bon c'est pas très important. On joue effectivement sans érosion. C'est une information capitale. Et qu'ils n'ont pas d'ailleurs caché. Et c'est un hyper surcharge runique. On a vu la propagation qui a été lancée du coup. Sur le roublard pour justement appliquer l'état. Sur le steamer. L'éther. Le drain alimentaire. L'empreinte. La surcharge runique qui tombe sur ce sac rieur. Qui fait extrêmement mal. Il faut se dire aussi que la surcharge runique sur un sac rieur. Ce qui est intéressant. Enfin ce qui est intéressant pour le sac rieur surtout. C'est que c'est plein de petites lignes. Ce qui veut dire que chaque ligne. A chaque fois qu'il y a la proc de la souffrance down sur le sac rieur. Ça va faire qu'il va être un peu plus tranquille pour les lignes suivantes. Donc du coup quand on voit du 1500 comme ça. On voit des gros gros dégâts qui auraient pu être immenses. Si c'était placé sur le roublard ou le steamer quoi. Mais là du coup sur le sac rieur. Ça fait quand même des gros dégâts. Qui va lui se débarrasser du crapaud verdoyant. Et faire des dégâts sur Shanghai. Ce qui est intéressant aussi. C'est qu'il a été drain élémentaire sur overhaul. Donc du coup il a moins d'agilité pour faire des dégâts de son côté. Allez le zamadas du coup. Le petit poison cinglant qui est lancé. Sur cette bombe à eau. Le crapaud. Mélanie qui est replacé. 8 paires restant côté Oza. On va placer le poison cinglant sur le roublard. Il reste 6 PA. De quoi l'on sera encore quelques sorts. D'être un poison. Non il n'a plus. Il n'a plus. C'est que 2 par tour. Le poison cinglant. Donc juste un relais sur son UPR. Pour lui donner les PA. Du coup il est lié à ce crapaud mélanique. Et le geyser en fin de tour sur le sacri. On en profite en même temps avec ce crapaud mélanique. Pour tuer. De tuer justement. On profite de tuer cette bombe à eau. Et ça c'est un gros problème. Et le steamer qui va devoir bien protéger ses mates. Et là c'est un gros problème. Il va devoir aussi infliger des dommages. C'est un gros problème pour Blossom. D'avoir ce crapaud mélanique. En réalité maintenant qu'il est posé. S'il n'est pas tué instantanément. Et j'espère que c'est ce qu'il va faire plus car tout. Ouais voilà. Mais s'il n'était pas tué. Du coup le samodos n'aurait plus que 2 PA à utiliser. Juste un poison sur une bombe. Pour la tuer. Et ça aurait été un gros gros problème. Pour cette équipe de Blossom. Mais non. Ils vont quand même s'occuper de tuer le crapaud à chaque fois. On va faire des dégâts derrière. Une soupape qui va être utilisée avant bien évidemment. Le secourisme. Ça permettra de profiter d'un petit peu plus de soins sur son sacrieur. Et là. On peut se poser la question. Comment est-ce qu'ils vont faire côté Shanghai. Pour pouvoir tuer ce sacrieur. Sachant qu'il va y avoir pas mal de soins avec un steamer feu. C'est simple. C'est pas réellement un problème. Vu que le sacrieur pour le tuer ça va être compliqué certes. Mais si on se prend pas trop de dommages derrière. Bah c'est déjà un peu plus simple. Et du coup on va partir sur du retrait PA sur Roublard. On en profite un tout petit peu aussi pour taper ce Roublard. On ramène. On échange opposition avec ce cadran. Avec la faille temporelle. Pour justement remonter. Et éviter de prendre trop de dommages. Et d'être à côté de ce sacrieur en même temps. Du côté de ce Xel. 10 PA sur Roublard. Bon qui va quand même pouvoir faire un bon tour. On a le retrait PA qui est assez mal passé malheureusement. L'horloge K-2 et le ralentissement K-1. Ca dit aussi d'ailleurs même chose. La ruse. On veut les toupies. On a les shrapnels qui sont gratuites. Par contre on a fait une combinaison élémentaire et élémentaire OR. Ce qui du coup réduira les dégâts de Amazing. Mais c'est pas très grave parce que c'est la fin de son tour. On va poser une bomba O. Et on a fait un moins 3 PA quand même sur Shanghai. C'est important. On a le moins 3 PA qui fait assez mal. Du coup l'Upermage. Le petit drain élémentaire sur ce sacrieur. Pour lui voler de l'agilité en même temps. Le taper. L'éther. La polarité sur ce Roublard. 4 PA restant côté Upermage. Est-ce qu'on va justement essayer de replacer des états élémentaires. Enfin des états R du coup. Il y a une grid qui est possible. C'est de passer là. Et de mettre la rafale ici. Ca c'est de la grid. Ca ferait quand même 2 états en plus. Mais non. Ce qu'on va faire du coup c'est juste replacer l'état. Pour une empreinte. Et consommer l'état de Pio Cartou. Pour lui mettre. Enfin pour faire une polarité. Et aller le plus loin possible de ce sacrieur. C'est pas mal fait. Du coup on oblige ce sacrieur. A devoir changer de focus. Ca va être Shanghai qui va être focus. J'ai l'impression. Et en plus on a la possibilité d'avoir la synchro. Qui elle. Commençait à devenir un petit problème. Et là on a même une grosse zone avec le dragonet rouge. Et la folie sanguinaire qui est joué en plus de ça. Du côté du sacri. De pair restant. Peut-être un petit tasseau pour tuer. Bah non même pas. On a même pas besoin. La crocobure tuera le cadran et le dragonet rouge. On va juste relancer la perfusion du coup sur Roublar. On tue ce dragonet rouge. Et ce cadran de Xelor. Avec la crocobure. Autour de l'Osamodas de jouer du coup. L'Osamodas qui... Du reste voilà. C'est son seul slot d'invocation disponible. On va placer le crapaud verdoyant en haut. Pour justement pouvoir battre sur la bombe à eau. Et en même temps sur Roublar. Pour infliger des dommages. La ponction en fin de tour. Et on va taper tranquillement ce Roublar. Du coup la double crapousée. Qui tape quand même pas mal. Le forgelave quand même. Qui s'active sur la première crapousée. C'est normal. Vu qu'il a subi des deux coups. Et on va tuer du côté du steamer. 7 synchros. Mais ça nous coûte quand même 6 PA. Ouais 6 PA. Mais bon c'est beaucoup de dégâts en moins. Pour l'équipe de Shanghai. 7 synchros qui vient d'être tué. On a encore 6 PA. Donc du coup on a la possibilité. De moins offert un secourisme. Si on en a besoin. On a une troisième soupape. Du coup sur l'hupermage. On garde le cap. Côté bleu somme. On veut vraiment faire ce focus. Sur l'hupermage. C'est pas très important. De faire des dégâts sur l'excellent. En réalité. L'hupermage. C'est celui. Que l'on souhaite avoir. Mais n'oubliez pas. Qu'il a le bouquet élémentaire. Actuellement. Il est extrêmement tranquille. C'est le retour de ce Xelor. Oui du coup. La petite des synchrons. On va replacer. On a la relance de la synchro. Normalement. Du côté du Xel. Voilà. On va replacer la synchro. On a la relance du cadran aussi. Donc on lance le cadran. Du coup. Qui permet. D'échanger de position. Entre le Zamodas et le Xelor. Grâce à la synchro. L'horloge qui est lancée. Sur le Roublard. Moins 2 PA. Et moins 432 points de bouclier. La modification. Qui est lancée. Pour justement. Appliquer l'état téléfrague. Sur tout le monde. Et le sablier de Xelor. En fin de tour. Centré. Sur son Zamodas. Pour justement. Faire du retrait sur Roublard. Le Roublard. Du coup. Qui a encore 10 PA. C'est pas mal. En vrai. Comme tour. Le petit retour spontané. Qui lui a permis. D'avoir un PA supplémentaire. Et mettre ce cadran. Et mettre ce sablier. C'est bien fait. Alors. Petit souci. Sur le cadran. Actuellement. Shanghai. Sur l'Osamodas. Il n'a pas eu les PA. Il a eu juste l'état oscillation. Et maintenant. Du coup. A chaque fois. Que le. Pour les deux prochains tours. S'il y a un cadran. Sur le terrain. Ce cadran. Va pouvoir filer les PA. A cette Osamodas. C'est une fonction. C'est un fonctionnement. Différent. C'est un fonctionnement. Qui est moins bien. Malheureusement. Oui. C'est un bug. Ce n'est pas souhaité. Mais en tout cas. Il faut le savoir. C'est obligé. Et on joue casemade. Du côté du roublard. Du coup. On a posé cette bombe à eau. On l'a casemade. Pour espérer. Enfin. Qu'elle puisse survivre. Au coup des adversaires. Et du coup. On va pouvoir peut-être. L'exploiter sur le prochain tour. Donc. On va traverser. Du côté de l'Upermage. La polarité de derrière. On va peut-être. Ok. Lancer un volcan. Sur cette bombe à eau. La polarité. Pour choper le roublard. A son corps à corps. Le drain élémentaire. Moins 426 dommage. Et l'éther. A moins 361. Suivi de la crocobure. Qui passe sur l'ivoire. Mais qui désactive l'ivoire. Du coup. Moins 151. PV. On récupère. En plus de ça. Un petit peu. De point de vie. Du côté de l'Uperm. Et on a toujours. Un drain élémentaire actif. Sur Overwoo. C'est quand même moins de dégâts. Ceci dit. On a une giga zone. On a la possibilité. De faire. Ah non. J'ai oublié. Qu'il y avait un cooldown possible. Sur la folie sanguinaire. Donc du coup. On va juste placer. La zone. Avec. Son. Son carnage. On revient. Une autre zone. Avec la désolation. Et la crocobure. Qui va proc. On va se débarrasser. De ce crapaud. On va faire des dégâts. Sur Shanghai. Et Shanghai. Losamodas. Et Lupermage. Il est quand même. A 3000 HP dessus. Il va falloir faire attention. Losamodas arrive bientôt. Au tour 6. La piqûre qui est bientôt. Disponible. On va replacer encore. Un crapaud verdoyant. Lancer un Batra. Qui permet du coup. De ramener le Roublard. A son corps à corps. La ponction. Sur son crapaud verdoyant. Et le relais. Sur son Xelor. Pour juste. Lui donner les PA. Et en même temps. L'enlever. De toute ligne de vue directe. De ce steamer. Ouais. On pourrait repousser. Un petit peu. Ce sacrieur. Ça soigne un petit peu. Le Roublard. C'est un petit peu dommage. Mais c'est pas très très grave. Et il faudrait surtout. Éloigner. Le plus possible. Ce crapaud verdoyant. C'est très important. Ne tape pas une seconde fois. Ce sacrieur. Parce qu'on sait. Le plus important. C'est taper ce Roublard. Il ne faut pas le soigner. Et il faut garder. Ce crapaud verdoyant. Pour le prochain tour. Tant que le relais est là. Le Xelor. A les 2 PA supplémentaires. Et lui. Il va pouvoir faire. Un sacré carnage. Je vois 19 PA. Je suppose qu'il n'a pas autant. Mais en tout cas. Il a de quoi faire. Un sacré ravage ce tour-ci. Il lui reste 5 PA actuellement. Sur le steamer. On va lancer un petit Cell Patre. Qui crit encore. Et qui passe à 462 sur l'UPR. Ce steamer tape fort. En plus de ça. Il est en permanence. Avec le Dofus Vulbis. Vu qu'il n'est pas du tout le focus. Allez. Un petit ralentissement. On a la retour spontanée. Qui permettra d'avoir. Un téléfrag gratuit. Comme dit. Derrière. On va mettre. Une pétrification. Le retour. Encore une fois. On va encore encore. Pour pouvoir placer. Le plus de dégâts possible. Avec l'horloge. Je suppose. Et l'horloge. Qui passe très bien. En plus de ça. Moins 1. Le ralentissement. Moins 2. La pétrification. Moins 3. L'horloge. Le rollback derrière. Qui. Est-ce qu'il était voulu. Ce rollback. Ah. Je suppose. Il a peut-être pas. Peut-être que oui. Parce que. L'UPR était à côté. De cette bombe à eau. Peut-être qu'on souhaitait pas. Que l'UPR. Se mange du retrait PA. Trop facile. Du roublard. Quoique. La bombe à eau. Il était justement ici. En vrai. C'est pas mal. En vrai. C'est pas mal. Ça permet de déloigner pas mal. Ce. C'est du parmage. On est très loin. On est obligé d'aller reski. Du coup. Uniquement sur le Samodas. Qui a quand même pris pas mal de baffes. 2.100. 2.700 HP. Un shrapnel. Un second shrapnel. On est à. 11 PA. Sur Shanghai. Parce que cette fois-ci. Le cadran a fonctionné. On va pouvoir. Mettre le sacrior. Assez loin. Grâce à cette polarité. C'est pas mal fait. On a. Pas mal de PA encore. 8 PA. Et seulement 4 PM. On peut pas aller chercher. Facilement. Ce roublard. Du coup. On va se rabattre. Pour l'instant. Sur le steamer. Ah non. Juste. C'est pas une contribution. Une grosse contribution. Quand même. Petite contribution. Shield. DPA. En plus de ça. Petit bouclier élémentaire. Qui a été lancé. Sur soi. Pour éviter de prendre trop cher. De la part de ce sacri. Parce que. L'osamoda. C'est du parmage. Commence à être en danger. Quand même. Il y a que le Xelor. Qui s'en sort très bien. Actuellement. Ce sacrior. Du coup. Maintenant. On a normalement. La transposition. Disponible. Voilà. On va transposer. L'osamoda. Du coup. Ouais. Placer l'épée dans le centre. Qui viendra certainement. Gêner. L'osamoda. Quoique non. Vu que ça reste. Un osamoda. La maîtrise d'invocation. Pour la contrôler. Et la perfusion. De nouveau relancée. Sur ce roublard. On va taper le cadran. On va tacler l'osamoda. Mais là. L'osamoda. De caler justement. La piqûre motivante. Sur son crapaud verdoyant. Et de s'attirer en même temps. Sur cette croix. Voilà. La cravache. Dans tous les cas. Il allait la lancer. Pour accéder à son crapaud. C'est beau. Ouais. En plus. On a pile des PM. Pour aller placer cette piqûre. On a la possibilité. Déjà. De mettre. Alors. Déjà. Une invocation. Je suppose. Attends. On était crapaud charge 2. Donc du coup. Là. Il faut. Peut-être. Ponction. Sur son crapaud. Non. On va juste faire la transformation. Très bien. On va placer d'invocation supplémentaire. Et derrière. On a. La piqûre. 2066 HP. Sur ce roublard. La crapousée. A moins. 800 et quelques. Le croisement. Pour aller au corps à corps de ce roublard. Et la deuxième crapousée. Du coup. Qui passe. Qui est pas si bien passée que ça. Normal. Je crois qu'elle est passée sur l'ivoire. Oui. Elle est passée sur l'ivoire. Du coup. Le steamer forcé de marrer secourisme. Sur son. Sur son roublard. 1413 HP sur roublard. On joue mal et fils. En plus de ça. Côté steamer. Puis 871 HP récupéré. Le roublard qui remonte à 2200 HP. Il y a notre troisième tourelle du coup. C'est la gardienne. C'est assez logique. Effectivement. Avec ce gameplay. Ça fait quand même pas mal de soin. Au fond. Amazing. Qui se retrouve maintenant à environ 3000 HP. En comptant les points de bouclier. Et là. On va faire un renvoi. Est-ce qu'on a encore la possibilité. Est-ce qu'on a encore la pénitence sur le roublard. Non. On l'a plus. Vu qu'il l'a full tapé avec le crapaud. Il l'a pas bougé. Et donc du coup. Oui. Juste très loin. Plus de transpo. Voilà. Synchro qui pète ce roublard. Du coup. Avec cette pendule. Moins 925 sur les points de vie. 1818 HP restant sur ce roublard. On a de quoi générer. Voilà. Un petit téléfrag en plus de ça. Avec ce crapaud verdonné. On repasse encore encore du roublard. L'horloge qui passe à 424. Et qui retire 3 PA. 2 PA restant. Cotex Zellor. Le ralentissement. C'est peut-être dommage l'ordre d'exécution des sorts. Mais le roublard en tout cas. 11 PA. 5 PM. 1176 HP restants. 1176 HP restants. Je vais réussir. C'est dur. Et on n'est pas si bien que ça. On n'est pas bien du tout. Même. On est à 11 PA. 5 PM. 1176 HP sur ce roublard. On est obligé de jouer un petit peu plus défensivement. Encore une fois. On va mettre une torne à mon pouvoir. Russe dessus. Ça va lui coûter 3 PA en tout pour se déplacer. On va refaire ça avec une bombe à noeud. Mais cette fois-ci, on ne va pas l'étoupir. Je crois qu'on a passé avec des PA. On a passé avec 2 PA, je crois. Et là, on voit que c'est tout le problème du roublard. Il commence à être en danger. Il n'a pas d'autre choix que de fuir. Mais du coup, s'il fuit, il ne fait rien sur ses adversaires. Et c'est sur ça que Polia justement a l'avantage. C'est que malgré qu'il n'ait pas énormément de protection, de soutien, comparé à la composition de Blossom, vu qu'ils infligent énormément de dommages, ils forcent Blossom à passer sur la défensive. Et du coup, ils sont tranquilles au niveau des dommages. Supermage qui fait un full tour sur ce Sacrieur. 2164 HP restant sur le Sacrie. 1948 suite à cette mutilation qui approche au début de tour. Et ce qui est important, c'est qu'il a utilisé le drain élémentaire ainsi que la réunification. Ça va lui permettre du coup de cliquer énormément d'agilité. Donc du coup, énormément de dommages sur ce Sacrieur. On va placer la folie sanguinaire du coup sur le cadran. Ça va l'étapé du coup sur cet osabodas. Et on a 8 PA. Donc en soi, si on veut vraiment faire un petit peu de soutien, on est obligé effectivement de faire un premier assaut. Une désolation qui va pas faire de kick PM. Une second assaut. Le Crocobire qui va s'occuper de détruire ce chivoire. Mais effectivement, le crapaud verdoyant qui est encore en vie, c'est une très mauvaise nouvelle pour cette équipe. Ça part juste sur un tour à base de gambas de cravage pour repousser Sacrieur en plus de ça. On va replacer le crapaud verdoyant au corps à corps du Roublard. Et on va certainement terminer son tour avec un petit battra ou alors reposer une invocation. Voilà, on replace le crapaud verdoyant. certainement peut-être le poison cinglant qui va être lancé. Non, on va juste lancer un battra. Et à ponctue en fin de tour son crapaud verdoyant. Et on va en plus de ça tuer la bombe à haut du Roublard. Donc si jamais il survit, il n'aura plus cette bombe. Ouais, c'est ça qui est important. Effectivement, on peut faire du coup le dégât. Bon, on aurait dû faire cette ogive solivère là sur la bombe. Parce que c'était... Oh non, on va juste faire full dégâts sur Amazing. Très bien, on va pas s'occuper de cette bombe à haut. Ok, s'il voulait faire double ogive solivère, il fallait commencer sur la bombe parce que c'était sur l'ivoire. Donc du coup, il faut réduire les dégâts qui sont le moindre sur la zone. Mais là du coup, en ayant ce gameplay là, effectivement, le ogive était assez logique. Mais cependant, derrière, on a Pioukartou qui va pouvoir faire déjà un premier secourisme sur son Sacréur. Un second secourisme sur son Roublard. Cependant, c'est léger. 1400 HP plus 600 points de bouclier. On est qu'à 2000 points de vie max. Enfin, 2000 points de vie en tout. C'est dur. Là, c'est très très dur. En plus de ça, il me semble que Roublard a terminé son tour par une ruse. Il s'est pas déplacé. Donc, il y a moyen avec un retour spontané ou même un rollback de retournance encore assez facilement. On y va avec une pendule du coup sur l'osamodas pour générer un Téléfrag avec le crapaud vardoyant. On tape en même temps le Roublard. C'est pas mal. Le cadran du Xelor qui est reposé avec la modification pour appliquer l'état Téléfrag sur les ennemis. Le ralentissement qui passe à moins 2. La pétrification à moins 2 aussi et qui tape bien. Le sablier qui passe à moins 2. On tue en même temps avec le sablier la bombe à eau. Et le cadran qui retire encore un PA. Le cadran qui n'a pas retiré de PA le Roublard. Le retrait n'est pas passé mais le Roublard en 10 PA, 5 PA, 1106 HP restants. Le tour était bien. Peut-être mettre le cadran ici pour mettre le sablier dessus pour pouvoir profiter du sablier sur le steamer en même temps aurait été genre le tour pixel parfait. Mais on n'est pas à ça près non plus. On a la libération. La bombe à eau qui va être utilisée pour pouvoir juste ramener la deuxième bombe à eau avec son Roublard. On va enfin pouvoir avoir un tour significatif. Shanghai sur Rosamodas qui a quand même pris pas mal de dégâts. 500 dégâts supplémentaires avec ce mur. Mais on va de toute façon aller le kill directement. 32 HP uniquement sur cette bombe à eau. Il va falloir vraiment la kill. On a la rinfale transperçante avec la petite zone d'ailleurs pour pouvoir faire ça. Quelques dégâts en plus sur le Roublard. 790 HP dessus. Et on a potentiellement... Non, on n'aura pas un kill de la part de Lupermach. Ça va être très très dur de faire ce kill là. La surcharge passe certainement. Ah oui, 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 c'est vrai. Mais derrière, Rosamodas risque d'y passer aussi. Est-ce que les 1600 HP passent ? Sachant que, n'oubliez pas, il a un kick à agilité. Il a 150 d'agilité en moins grâce au drain alimentaire. On a 14 PA dessus. Quand est-ce qu'arrive l'ivoire ? 14 PA sous France 4. Dans deux attaques maintenant. Dans une attaque maintenant. La carnage... Ah, ça passe. Ah, ça passe. Si, avec la croque-coupure, ça passe. Ça passe. Assez large. Ok. Mais quand même, on a Polia qui a réussi à faire l'une des actions que n'importe quelle équipe n'aurait jamais réussi à faire. Au moins faire un kill face à Blossom. C'est bien joué à eux. Cependant, pour l'instant, on est en situation de 2v2. Ce 2v2 est quand même assez difficile. Parce que c'est du steamer sacré face à du Xellor Ruper. Mais avec un Xellor Retrait. Et là maintenant, le Xellor, il n'a plus 33 PA à faire tomber. Et il n'y en a plus que 22. Donc du coup, le Xellor Retrait va pouvoir être beaucoup, beaucoup plus efficace. Moins il y a d'adversaires. Il va pouvoir se focus sur ce Sacrieur certainement, vu que c'est celui qui pose le plus de problèmes. Après, vu que le Sacrieur est celui qui a le plus d'esquive, est-ce que c'est vraiment rentable de passer sur lui ? Je ne sais pas. Mais rien que pour taper sur lui et pour essayer de le tomber assez vite, je pense que ça reste quand même rentable. On va replacer la Synchro parce que c'est une bonne source de pression et dommage. Le Rollback qui est lancé pour Zeta Clé en même temps et pour replacer un peu tout le monde. 9 PA restant du côté de Shanghai. Peut-être la Pendule qui va être lancée sur le Cadran pour appliquer l'état Téléfrag sur le Sacrieur. Un retour spontané sur Xellor. Un retour spontané sur le Sacrieur pour le ramener à son corps à corps. 5 PA restant. Le Sablier qui est lancé qui passe à moins 1 uniquement sur Piu Cartou. Et l'arrantissement à moins 2 par contre sur Overwoo. Ok, ok, c'est pas mal effectivement. Le Cadran qui lui ne va pas faire beaucoup de retrait. Il va même faire... Oh, quand même. Un moins 1 PA sur Overwoo. On est du coup à 11 PA dessus. Et là, on va jouer coup pour coup pour l'équipe de Shanghai. C'est les dégâts qui vont être appliqués. Et le truc c'est qu'il tape sur un Sacrieur pour l'instant du coup. Ah, les dégâts, ils vont être moindres. S'ils jouent beaucoup plus défensivement du côté de Blossom, il y a vraiment grave moyen qu'ils puissent assez tanker cette équipe de H-Polya. Alors que le Steamer lui, bon certes, il est pas du tout entamé. Mais il n'a pas un Steamer qui va lui mettre un secourisme tous les tours. Et il n'a pas tous ses régènes de point de vue de Sacrie. Est-ce que c'est vraiment aussi pertinent que ça de la part de Polya, de focus au Sacrieur ? C'est une bonne question que tu poses. Je pense que oui quand même, vu que certes le Sacrieur a moyen de bien s'en sortir. Mais ça reste quand même la source de danger principale. Donc il faut faire attention à ça. C'est quand même pas mal ce Scénar qui va permettre de détruire ce Cadran et qui va faire quelques petits dégâts sur Lupormage. En vrai, c'est ultra opti pour 2 PA pour qu'il le Cadran. Ultra opti. Derrière, on a la possibilité de faire la décompression du Batiscaf avec ce secourisme. On a le Selpatre, le Lupormage. Et là, on le Selpatre quand même, ça fait des ravages sur un Lupormage qui tape en multiligne. Ouais, ça fait tellement mal. Le moins 55 dommages sur un sort à 4 PA qui tape en plus correctement. C'est assez terrible de subir ce sort. Xelor du coup, le petit retour spontané pour s'étacler de Sociality. La Libération pour s'étacler de ce Steamer. Un petit ralentissement lancé sur le Sacrie moins 2 PA. L'horloge qui passe à moins 2 sur les moins 3. Le petit retour spontané pour réappliquer l'état Téléfrag sur le Sacrie. Il reste 3 Peroxel. On va lancer un petit Sabillet qui passe à moins 1. Et là, l'Upermage du coup en 13 PA qui va certainement encore réappliquer un état OR sur ce Sacrie pour éviter qu'il tape trop fort. Le problème, c'est que ce Sacrie, voilà, 3500 HP le Sacrieur. C'est compliqué de le focus avec un Steamer qui vient l'aider tout le temps. Sachant qu'en plus de ça, lui vient faire du vol de vie. On tente quand même de le taper. Ça a quand même plutôt bien le drap à 425. On lui voit en même temps des stats. La manifestation à 141. On se booste un tout petit peu. On peut se détacler et aller caler la petite rafale transpircante. On prépare la surcharge unique pour peut-être le prochain temps. Ouais, c'est pas mal. En plus, on se détacle. On est assez loin d'Overroo. Est-ce qu'il a la transposition ? Parce qu'il pourrait faire une zone, en vrai. Est-ce que c'est si pertinent que ça de faire une zone ? Ouais, en vrai, il pourrait faire transposition. Ah non, le carnage sur l'ivoire, c'est terrible. Parce que derrière, il aurait fallu faire un assaut. Mais non, il va juste placer. Double désolation. Ça passe aussi. On a derrière... Voilà, double condensation. Et maintenant, cette fois-ci, la désolation. On a la zone crocobure derrière. On a l'émeraude qui permettra d'avoir des petits points de bouclier. On est giga-tanky, mais c'est dur de tomber ce sacrieur. C'est vraiment dur. Ouais, sans érosion, c'est compliqué. En plus de ça, le steamer qui est, en plus, le soutenir, c'est... C'est quand même très compliqué. Il y a surtout qu'il le soutient. Mais il le soutient en faisant des dégâts quand même significatifs. On a un sepatre. On a un sabordage. Derrière, on a la possibilité de placer pour 3 PA un secourisme sur le sacrieur. C'est toujours gratuit. C'est des points de bouclier. C'est du soin. Et voilà, on le voit sous France 1. Il est encore à ses 10% d'HP. Ses premiers 10% d'HP. Derrière, il va même profiter de ses petits points de bouclier en s'approchant de son batiscaf. Non, c'est dur, là. C'est dur, ce 2v2, hein. Quand on va debuff, quand même, le sacré, la petite suspension temporelle. Le retour spontané qui est lancé derrière pour réappliquer l'état téléfrag. L'horloge sur le sacré qui passe à moins 2 et qui tape, du coup, plus de 300 dommages, mais plus de 400 dommages. La frappe du Xelor pour réappliquer l'état téléfrag. Le ralentissement qui passe à moins 1 et moins 5, entre un 16 PV sur le sacré. Le sablier, du coup, à moins 1 aussi. Et le deuxième ralentissement, du coup, qui ne retirera pas de PA. Hmm, c'est un peu dommage. Effectivement. Peut-être un adresse sur Pucartou pour pouvoir faire un sablier en zone. Mais bon, c'est pas très grave. La propagation, on a l'empreinte qui va être relancée. Derrière, on va pouvoir placer un drain élémentaire. On a pas mal de runes à agir. Donc, du coup, on va placer cette surcharge runique qui va faire quand même pas mal de dégâts. Overroo à 1171 HP. Mais on est souffrance 7, même souffrance 8 avec cette manifestation. souffrance 9. On va faire des dégâts insane, du coup, du côté d'Overroo. Ce qui est terrible, c'est qu'il va en plus de ça certainement sous utilisation fin de tour. Voilà, la petite désolation. La folie sanguinère en plus de ça pour revoler des points de vie. Ok, on va juste full taper. On se régène en même temps. On est remonté à 2007 HP. On en avait 500. C'est la joie du sacréeur avec, en plus de ça, les 400 shields de l'émeraude. Mais il y a surtout... Et le steamer qui va venir le soutenir. Mais surtout hein. Surtout Lupermage qui a 386 HP. Le steamer qui va pouvoir faire le kill. Situation de 2v1. Blossom prend un avantage significatif. Et Shanghai le sait. Et on va avoir une victoire de Blossom face à cette équipe de H-Polia. Incroyable cette victoire. Incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada